Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Philosophia consacrée à la logique bouddhiste. Du 5e au 7e siècle de notre ère, la philosophie bouddhique a pris une orientation nouvelle et elle a atteint son apogée avec les systèmes logiques et épistémologiques de Dignaga et de ses disciples. Dignaga était l'élève de Vasubandhu. Il a réuni les fragments concernant les questions de logique qu'avait écrit son maître et il a composé une théorie générale et systématique de la connaissance. Un peu plus tard, au milieu du 7e siècle, Darmakirti a commenté l'oeuvre de Dignaga et il a donné une forme définitive à la logique bouddhique. A l'école de Dignaga se rattachent encore Shantirakshita et Kamalashila. Kamalashila a fait un brillant exposé du système de Dignaga qu'il connaissait à fond. Shantirakshita et son disciple font partie, en réalité, de l'école Madhyamika Svatantrika. Ces philosophes sont des idéalistes modérés ou critiques. Ils nient la réalité du monde extérieur, monde qui correspondrait à nos idées, mais, dans leur logique et dans leur épistémologie, ils examinent la connaissance d'un point de vue empirique. Pour eux, la connaissance logique est valide, mais d'un point de vue ultime, toute construction logique est factice. Mais ces philosophes ne soutiennent pas un réalisme naïf en logique. Ils ne condamnent pas toute espèce de logique sous prétexte qu'elle n'est que spéculation nocive, portant préjudice à la connaissance véritable. Et ces philosophes refusent l'idée d'une connaissance réceptacle inconsciente développée par l'école du Yogachara. Ces philosophes partent seulement de données indubitables ou de l'examen critique de faits d'expérience réelles. Ils veulent déterminer la source et les limites de la connaissance sans faire appel à des doctrines et à des dogmes établis ou à des idées préconçues. Ils écartent de l'examen tous les faits suprasensibles, par exemple l'omniscience du Bouddha. Ils ne retiennent que ce qui reste du domaine de l'observation et de la perception sensible. La base ultime de la réalité est le point instant de l'efficience. Tout le reste n'est que construction de l'imagination. La réalité se définit par l'efficience et ne sont efficientes que les choses instantanées. L'existence n'est qu'efficience et cette efficience est nommée cause. Seul existe l'instant. Le temps n'a pas d'autre réalité que celle de l'instant. L'existence c'est l'efficience et l'efficience c'est l'instant présent. Vasubandou écrit que l'instant est le temps dans lequel un élément prend naissance. Plus précisément, l'instant est l'acquisition de la nature propre périssant immédiatement. Cette acquisition de la nature propre c'est l'élément instantané étant donné que le conditionné n'existe pas au-delà de cette acquisition. Cette acquisition de la nature propre est le moment d'efficience du conditionné. L'élément instantané périt là où il est né. Il ne peut pas aller de cette place à une autre. Être et nature propre ne sont qu'efficience. L'élément ne dure pas, pas même un instant. Aussitôt né, il périt. Sa destruction est spontanée et elle est sans cause. L'instant, c'est la caractéristique de la chose qui ne continue pas à exister après sa production. ou l'instant, c'est la nature propre de la chose qui est de périr immédiatement après être né. Être instantanée la chose qui possède ce caractère ou cette nature. La nature de la chose ne diffère pas de la chose elle-même même si on dit sa nature comme s'il y avait une distinction réelle car les expressions du vocabulaire ne correspondent pas à la réalité. Elles dépendent de la fantaisie de celui qui parle et de conventions arbitraires. Le temps, la durée n'a pas d'existence réelle. La durée n'a qu'une existence métaphorique et cette durée n'implique pas de solidarité temporelle. Elle n'implique aucune continuité réelle et elle ne peut pas être attribuée à tous les éléments conditionnés. Par exemple, la flamme n'a pas de durée du tout et c'est pareil pour le son. La continuité n'est qu'un enchaînement de causes et d'effets dont les instants se succèdent, dont la succession des instants n'a pas été brisée. Pour les logiciens, il y a deux pôles complémentaires. L'immédiat ou la réalité ultime et le général. L'immédiat, c'est l'absolument particulier, sans relation, ce qui n'est pas un objet concret. C'est la chose en soi, inexprimable, indivisible, au-delà de toute détermination, absolument séparée de toute autre chose et, sans extension spatiale, ni durée. Il n'y a là qu'existence et efficience pure. C'est l'instant qui a la forme d'un point, l'instant ponctiforme, la chose absolue qui est pure affirmation, la chose en soi. Cette chose en soi, c'est à la fois le donné sensoriel et l'absolu, parce que les deux échappent à toute construction logique. A côté du point instant de la réalité, il y a le général, c'est-à-dire la réalité empirique, conditionnée et fictive des constructions de l'imagination. Ce qui contient les temps, les espaces et les qualités. l'imagination, c'est une unité construite, une cohésion rationnelle et elle forme le monde empirique des phénomènes, l'ensemble des relations, les constructions logiques, le temps, l'espace, le mouvement et la causalité. Donc il y a d'un côté la réalité directe et d'un autre côté la réalité indirecte et à ces deux réalités correspondent deux sources de connaissances. D'une part la sensation instantanée et d'autre part la création mentale. La source de connaissances instantanées n'est pas tout à fait ce que nous appelons sensation puisque c'est une immédiation qui est aussi l'intuition du mystique. C'est la source ultime du jugement. Elle donne au jugement sa forme d'assertion, sa forme assertive. C'est le premier instant de connaissances directes sans synthèse, donc une connaissance qui est passive. Et à côté de cette connaissance immédiate, il y a l'instant de la création mentale conception, jugement, pensée, raison, imagination, mémoire, etc. Cette source de connaissances c'est une fonction dynamique et synthétique qui constitue le processus entier de la connaissance sauf la seule connaissance directe dont on vient de parler. Cette connaissance indirecte est une idée associée à une expression verbale. Cette connaissance indirecte exprime l'universel, la notion, la négation. par elle, on sait ce qu'une chose n'est pas, c'est-à-dire, on sait quelle est la relation de cette chose aux autres choses. Les constructions de l'esprit, les concepts et les dénominations sont des formes logiques immuables par opposition par opposition à la sensation instantanée. Voilà donc pour la construction logique indirecte. Ces deux sources de connaissances ont deux objets différents. D'un côté, les instants ultimes, indivisibles, efficients, l'ici et maintenant, les pures énergies absolument séparées les unes des autres et de l'autre côté, un enchaînement d'instants, une durée que la construction logique façonne. Ces deux sources de connaissances ont aussi deux fonctions différentes. La fonction de la sensation instantanée, c'est de rendre la chose efficiente, présente au sens et de signaler la simple présence de la chose. Alors que la fonction de la construction mentale, c'est de construire l'image de la chose. Et ces deux sources de connaissances ont aussi deux résultats différents. D'un côté, la sensation instantanée donne à la connaissance la réalité et aussi la particularité, l'intensité, l'affirmation efficiente, alors que la construction mentale ne donne à la connaissance que de la consistance et de la cohérence, plus précisément de la généralité, un aspect logique, une nécessité, de la clarté et de la distinction. La logique des réalistes a tendance à mélanger ces deux sources de connaissances. Ces deux sources ne s'excluent pas mais elles s'unissent dans l'acte de connaissance. Chacune ne fournit individuellement aucune connaissance empirique. La connaissance, c'est le résultat de la coopération de ces deux sources dans l'acte du jugement mais cette coopération n'est pas un mélange. La perception sensorielle complète est le résultat de la succession des deux instants, l'instant de la sensation puis l'instant de la construction logique. La tâche de couleur qui apparaît dans la sensation devient un objet en relation construit dans le temps et l'espace, un objet adapté, un objet agencé au sens où il est adapté à un but. Cet objet a une signification. Il a un rôle à jouer dans un ensemble spatio-temporel. La connaissance immédiate, la sensation ou l'intuition est une connaissance sans construction conceptuelle, donc sans illusion. L'illusion n'appartient qu'à une organisation conceptuelle. Les sens, eux, ne jugent pas, donc ils ne peuvent pas faire d'erreur. L'essence de la réalité consiste en tâches de couleur qui forment le substrat sous-jacent à l'arrangement des parties de l'objet. Sa fonction à la réalité est l'efficience directe. Elle est immédiate car elle saisit la chose, elle ne la construit pas. C'est ce que dit Darmodara. Pour lui, saisir signifie que, je cite, la chose étant ici présente, la sensation surgira. Fin de citation. Les logiciens ne parlent même pas du contact entre la chose et l'organe des sens. En tout cas, le mot saisir ici n'a pas un sens réaliste. Et, cette connaissance est plus qu'une impression sensorielle. Elle comprend d'abord la connaissance intelligible, ensuite la conscience de soi, enfin l'intuition mystique, qui sont des sortes de connaissances immédiates. Aucune de ces connaissances n'est une construction mentale. L'objet de cette quadruple connaissance directe, c'est le particulier ou le singulier, ce qui est caractérisé par soi, c'est-à-dire l'unicité qui n'appartient pas en commun à d'autres choses, par opposition au général. chaque sensation est en effet absolument séparée. En ce sens, chaque sensation est en soi et donc, il n'y a pas de transition d'une sensation à l'autre et donc, la succession des sensations ne peut pas engendrer l'impression de la durée. Ce qui est ultimement réel, c'est ce qui n'est pas construit ni artificiel ni imaginé. Liliane Silburn écrit, je cite, « La réalité absolue ne peut être connue par expérience parce que tout ce qui est connu par expérience est une élaboration de la pensée et, en conséquence, une représentation subjective. » Fin de citation. Le réel, c'est ce qui peut être efficient. La réalité de l'essence particulière, réalité qui se ramène à la réalité de l'instant est définie par l'efficience. Je cite Darmottara, « Seul le point instant est réel de façon ultime. L'image mentale n'a pas d'efficience propre. Elle ne correspond pas exactement à la réalité efficiente. » Fin de citation. Darmottara écrit aussi, je cite, « Ultimement réel est appliqué à ce qui accomplit un effet par sa force. » C'est pourquoi des actions intentionnelles ne se réalisent que pour des objets directement perçus et non à l'égard d'objets construits. Comme le dit Silberne, la pensée transforme en image ou concept ce qui, pour la sensation, est singularité, particularité. La pensée élabore une représentation qui peut être désignée par un mot. Cette représentation est une image ou une notion claire et distincte et c'est pourquoi elle peut s'unir à une désignation verbale. Darmotara explique que, je cite, « Toute réalité a une essence réelle qui est le singulier et une autre qui est le général. Ce qui est appréhendé dans la sensation, c'est l'unique. L'objet de connaissance est double. Ce qui est appréhendé est ce qui est réalisé de façon définie. » Donc on a d'un côté le directement perçu et d'un autre côté le distinctement conçu. Ce qui est appréhendé directement dans la sensation, écrit d'Armotara, est un unique instant. Ce qui est distinctement conçu est toujours une série de moments, la durée connue dans une construction à partir de la sensation. C'est cette synthèse construite ou série qui est finalement perçue parce qu'un moment unique ne peut jamais être connu par une connaissance définie. Donc d'un côté, il y a la prise qui est passive. Elle consiste en une sensation, c'est-à-dire qu'on appréhende sans effort la tâche bleue, par exemple, c'est-à-dire la chose en soi instantanée. Et d'un autre côté, la réalisation de façon définie implique un effort intellectuel. La chose atteinte est construite. Elle devient un objet de perception, un objet de durée. Donc, c'est pas l'objet qui crée la connaissance, c'est la connaissance qui crée l'objet. C'est-à-dire que la représentation, c'est la synthèse de perceptions passées et de perceptions actuelles. Donc, la représentation dépend en partie de l'objet absent. Donc, elle n'est pas l'œuvre de l'objet. Les notions n'effleurent pas le caractère spécifique et particulier qui fonde l'idée d'objet. L'art de l'imagination élabore la forme illusoire des choses et cette forme, elle consiste en une pure idée, ce qui n'est pas un objet extérieur. Les gens incapables de discerner entre ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent font de la notion une chose externe. Donc, l'activité conceptuelle confère à la chose son objectivité et cette activité conceptuelle, elle élabore les catégories temporelles que les ignorants prennent pour des données objectives et réelles. La pensée discursive est construction et elle est aussi fiction. Les moments ou les aspects de l'activité mentale, les représentations, les images, les souvenirs, les concepts, etc., ces moments sont des actes synthétiques, ce ne sont pas des choses inertes ni les contenus d'une faculté comme l'imagination, la mémoire, etc. Ces aspects de l'activité mentale fusionnent dans la spontanéité et la subjectivité de la construction par opposition à la passivité des sens. L'activité mentale se présente avant tout comme une synthèse de l'instant présent et des instants passés ou futurs. Donc, le jugement est la fonction primordiale de la pensée. Le jugement est un acte de décision. Donc, tout concept fait partie d'un jugement dont il tire son dynamisme. Percevoir ceci est un vase est déjà un jugement qui renferme des inférences. L'acte de perception le plus élémentaire est déjà un jugement qui renferme des inférences. J'ajoute que la connaissance discursive est également subjective. Elle est de nature illusoire et imaginaire. C'est-à-dire que les représentations déterminées et précises qui ne sont pas arbitraires par opposition aux pure fiction de l'imagination n'ont qu'une valeur subjective parce que elles ne font pas atteindre l'essence de la réalité, la chose transcendante. Les représentations déterminées et précises sont exactes et elles diffèrent des fictions seulement parce qu'elles permettent d'atteindre un but en conditionnant toute activité pratique. Au plan de la réalité absolue par opposition à la réalité empirique, ces représentations déterminées et précises ne sont que fallacieuses surimpositions. Les deux sources de connaissances ne sont pas simultanées donc l'instant de la sensation ne correspond pas à celui de la construction. La connaissance qui appartient au second instant est celle d'un objet autre que celui du premier instant donc elle est fausse car elle ne concerne qu'un enchaînement de moments et pas une chose instantanée. Je cite Darmottara « L'unité entre les différents moments est produite par un jugement synthétique défini et elle représente un enchaînement d'existences momentanées. » Fin de citation En ce sens on peut connaître distinctement une chose qui ne dure qu'un seul instant une chose dont l'existence est limitée à un moment. La connaissance propre à la construction mentale est illusoire parce que elle est synthétique et parce que le souvenir participe nécessairement à toute perception étant donné que cette connaissance propre à la construction mentale est une synthèse de représentations antérieures et de représentations actuelles. La reconnaissance qui pose comme identique deux choses qui ne le sont pas l'une étant passée objet du souvenir et l'autre étant présente appréhendée par la sensation cette reconnaissance est fausse par nature son essence n'est que surajoutée. La pensée logique celle qui obéit à des critères est discursive donc elle est créatrice d'illusions. Mais cette pensée logique est exacte d'un point de vue empirique parce que c'est une mesure. Elle consiste en une recherche d'un ordre final et efficace. Elle est ce qui engendre le temps réglé mais factice parce qu'il est comme elle surajouté aux choses. La durée et la continuité ne sont que des chêmes d'une organisation que l'homme impose au jaillissement ininterrompu des instants de la réalité. Une organisation que l'homme lui impose pour les besoins de l'activité. Donc la construction logique ou la connaissance juste n'est pas arbitraire même si elle est subjective. Elle n'est pas contredite par l'expérience et elle obéit aux lois de l'identité et de la causalité qui sont les lois de l'entendement. La pensée est une puissance de cohérence et de stabilité. Elle confère par surimposition à la réalité évanescente cohérence et stabilité et ce faisant la pensée conditionne une activité efficace. J'ajoute un point que je n'approfondirai pas c'est que le caractère essentiel de la pensée c'est l'intentionnalité ou la fonction. Et je dirais finalement qu'entre la pure sensation et la construction logique il y a une série d'intermédiaires. D'abord il y a une impression agréable ou désagréable qui accompagne nécessairement la conscience introspective. L'objet devient alors désirable ou haïssable. Il y a aussi un moment d'attention sous l'action du désir ce moment d'attention polarise l'impression première en un sujet et en un objet. Cette polarisation est à la source de la volition qui fonde le jugement logique constructeur de l'objet selon les lois fondamentales de la pensée. Voilà pour cette introduction à la logique bouddhiste. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas pensez à liker à partager à commenter à vous abonner et surtout pensez à vous changer les idées et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada